Salut à tous, ravis de vous retrouver sur Direct Course, le quintet de ce mardi 17 mars se déroule sur l'hippodrome de Chantilly et sa piste en sable fibré. Il s'agira du prix Carling, qui en son temps avait remporté en 1995 les prix Vermeil et de Diane. Elle était alors entraînée par Corinne Barbe. Concernant donc ce quintet, j'ai placé en tête de ma sélection numéro 3, Gato, qui est sous la férule de David Smaga. En début de carrière, elle est entraînée en Amérique latine, où d'ailleurs elle a été jugée digne de courir au niveau groupe 1. Son attitude au sable n'est plus à démontrer. Au départ de son premier handicap, je la pense capable de frapper fortement près de jeu. Le 6, Medialuna lui sera directement posé. Les deux victoires qui figurent à son palmarès ont été obtenues sur la surface qui nous intéresse, le sable. Sachez également qu'elle a couru une listeud cet hiver à Deauville. C'était courant décembre, mieux vaut donc s'en méfier. Le 1, Desillusions, qui n'est autre que la tenante du titre. Les conditions de poids cette année ne sont plus les mêmes, mais je la pense capable de terminer sur le podium. Le numéro 4, Blueberry, qui ne doit pas être jugé sur sa dernière course. Elle devait composer avec un numéro en dehors dans les stades de départ. Il faut plutôt retenir son bon succès enregistré le 1er décembre sur la PSF de Portnichet. Le numéro 12, Morena, qui a bien fini dans une course à réclamer dernièrement sur la PSF de Chantilly. Mieux vaut donc s'en méfier, elle peut venir corser les rapports. Le numéro 2, Calisti, qui n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 3 dernières courses. Une forme qui lui vaudra quelques supporters. Le numéro 5, Mix Evidence, qui a été tenu écarté de la compétition pendant plus d'un an. Elle vient de faire sa rentrée. Elle devrait courir en progrès sur cette performance. D'autant qu'elle est confirmée sur le sable. Mieux vaut donc également s'en méfier, le numéro 5, Mix Evidence. Le numéro 7 également que j'ai retenu dans ma sélection, c'est Sargasse. Qui a 9 ans à la doyenne de cette course. Elle est expérimentée à ce niveau. 4 victoires et 6 places en 35 quintets courus. Sachez également qu'elle a fait sien. Ce handicap en 2012 et en 2013. Bref, il ne serait imprudent de l'écarter malgré le poids des ans. Résumé chiffré pour ce quintet quantilien. 3, 6, As, 4 devant le 12, le 2, le 5 et le 7. La suite du programme. Sur l'hippodrome d'hier en Réunion 2, Roland Jofrello est confiant pour une place dans notre premier. Avec le 605, Zard Jusolello. D'après lui, le cheval devrait bien courir et fait partie des bonnes chances de ses courses. D'autant qu'il sera déféré les 4 pieds. On lui posera le 607 dans cette épreuve. C'est un cheval qui collectionne les bons résultats. Ultorius et le 606, The Tyral. Qui retrouve le parcours de son dernier succès. 605, 607 et 606. Dans la suivante, encore Roland Jofrello. L'interview devrait être disponible sur le site canalturf.com. Vous devrez le retrouver lundi ou après-midi ou mardi matin. Et bien concernant le 707, Robert le Diable, le cheval, est déféré les 4 pour cet objectif. Roland Jofrello m'a semblé très confiant lorsque j'ai pu m'entretenir avec lui. Mieux vaut donc le retenir en très bon rang ce 707, Robert le Diable. Qui ne sera pas dérangé par le profil corde à droite de l'hippodrome de hier. On lui posera le 705, Utopiste. Qui avait gagné sur ce parcours le mois dernier. Et le 702 également, c'est Twist des Plagnes pour sa régularité. 707, 5 et 2. Enfin dans la 8ème, le 810, Tonnerre d'Avril. Irréprochable en ce moment. D'ailleurs il a remporté ses 5 dernières courses. Dans la catégorie qui nous intéresse, celle réservée aux drivers amateurs. Et bien il devrait une nouvelle fois se mettre en évidence. C'est le 810, Tonnerre d'Avril. Et je lui poserai toutefois le 804, Vénus du Mât. Qui devrait afficher des progrès sur sa course enregistrée dernièrement sur cette piste. Une course de rentrée d'ailleurs. 810 et 804. Courses ciblées ailleurs, Réunion 2. Sixième, 5, 7 et 6. Septième, 7, 5 et 2. Et huitième, 10 et 4. Amiens maintenant, en Réunion 3. J'ai 4 coups de cœur à vous indiquer. Le 205, Canto Avis. Qui a bien débuté sur l'hippodrome du Crois-et-la-Roche début mars. Il classe en 2ème. Il ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Le 402, Vittoria France. Deux cours cette année. Deux victoires sur les pistes de Vire et de Caen. De nouveau défier les 4 pieds. Elle devrait pouvoir confirmer. C'est une excellente droitière. Le 606, Baya Josselin. Irréprochable. Elle a gagné à Laval plaisamment face au mal. Elle a répété dernière en se classant 2ème sur les programmes de Vire. Intéressant en dépit d'un rendement de distance. Ici, c'est une chance prépondérante. Le 606, Baya Josselin. Entraînement Sébastien Hardy. Le 707, best match. Attention à lui. Le cheval vient d'effectuer une course de rentrée à Laval. Une course de rentrée profitable. Il avait été tenu écarté de la compétition pendant plus de 7 mois. A mon avis, il est en retard de gain. Sachez d'ailleurs que sa seule course sur le programme d'Amiens avait été couronnée de succès. Sachez par ailleurs que Thierry Duval d'Estaing, son entraîneur, se déplace uniquement pour le piloter. Il faut bien sûr y voir un signe de confiance avec le 707, best match. Donc, les coups de cœur à Amiens en Réunion 3. Le 205, pardon, Canto Avis, proche de sa course. Le 412, Vittoria France, invaincu cette année. Le 606, Baya Josselin, irréprochable. Et le 707, best match. Thierry Duval d'Estaing se déplace uniquement pour le piloter. A Vincennes en Réunion 4, j'aime beaucoup le 609, Cocktail Ludois. Le cheval débute au tremonté, mais c'est un cheval estimé par Stéphane Bourlier. Sachez que le cheval avait bien gagné à Angers. Il s'est montré rapidement fautif la dernière fois à corps de mai. Un cheval de qualité qui, à mon avis, pour ses débuts sous la selle, a les moyens de s'illustrer d'entrée de jeu. Donc, le 609, Cocktail Ludois en Vincennes en Réunion 4. Excellent début de scène à tous, très bon jeu.